De quoi j'ai l'air, Nico Saliagas. Ce métier est magnifique, de créer, d'écrire, de composer pendant un an, un an et demi, et après de partir sur la route et là de croiser énormément de monde. Finalement je frôle la schizophrénie moi, parce que je reste pendant un an où je suis complètement tout seul dans mon studio, et puis d'un coup je pars sur la route où là je vois 5, 8 000 personnes tous les soirs, où je brasse énormément. Donc le plus compliqué finalement c'est d'arriver à être constant. J'ai un problème, je crois bien que je t'aime, je l'ai jamais autant écouté que ces dernières années. Et je peux même, je vous enverrai, je fais et Johnny et Sylvie, j'ai ça dans mon téléphone, je fais l'un et l'autre, mais au son. Et j'ai chanté une de vos chansons, Sylvie, qui est « Par amour ou par pitié », que j'adore. C'est une belle chanson. Je vais la chanter là au mois de septembre. Ah attendez. Alors il faut venir. Bah oui, bien sûr, je vais venir. À l'Olympia. Mais il faut apprendre la chanson d'abord. Ah mais je la connais par cœur. Ah bah voilà. On ne jette pas un vieux jean usé. C'est ça. On répare un livre abîmé. Notez Valérie Lemercier, 15 et 16 septembre à l'Olympia. J'y serai, avec joie. Vous allez faire la vedette américaine ou quoi ? Vous allez arriver sur scène ou faire la première partie ? Bah pourquoi pas. Bah pourquoi pas. Un bonus. C'est né à Europa, ça, dans les couloirs d'Europa. J'ai été sensibilisé à la politique assez jeune. Et du coup, je me disais, comme tout me fait chier, je crois, comme je suis assimilé maliste, je me disais, bon voilà, la seule solution, c'est la marche. Et du coup, j'ai aussi participé, j'ai travaillé avec des labels de hardcore aussi à Saint-Étienne. J'ai participé à beaucoup de concerts, en fait, de pubs. Et vous jouiez dedans ? Non, j'écoutais, je suis devenu à moitié sourd grâce à ça. Vraiment ? En un temps assez record, je dirais. J'ai perdu beaucoup de Louis, ouais, beaucoup de Louis. Et je pensais jamais dire ça. Ouais, j'ai perdu beaucoup de Louis. C'est une vieille phrase. Ouais, et j'ai fait beaucoup de concerts, ouais. Des concerts avec des musiques assez cultes, comme par exemple, One Me For Breakfast ou K.O. ZZZ. C'est ces groupes-là qui m'ont rendu sourd en 12 minutes par concert. Déjà à la base, c'est ma mère qui m'efforce à faire de la musique. Et que je tombe dans la musique. Et puis mes parents qui m'efforcent non-stop pour que ça aille un petit peu plus loin. Trouver autre chemin. Et ensuite, un petit garçon qui sort d'une famille d'italien qui débarque comme ça, qui parle très très mal. Et puis du coup, le petit aussi parle très très mal. Et puis il se fait charrier dans tous les sens à l'école. Parce qu'il y a plein de défauts. Il y a des trucs qui ne gueulent pas. Et puis qui est très timide. Et du coup, il préfère fermer sa gueule tout simplement. Et puis du coup, il fait de la musique. Et puis au final, en faisant de la musique, en racontant des histoires, en essayant d'écrire, il écrit des petits trucs et tout. Et puis là, il sent qu'il prend un petit peu plus de place. À ce moment-là, en fait, on l'écoute pour de vrai. Parce que ça vient de là. Et puis on continue, on continue. Et puis finalement, ce petit gars qui était super timide, il va beaucoup mieux, tu vois.